Musique Dans la peinture animalière du XXe siècle, peu d'artistes ont montré autant d'originalité que Franz Marc. Il appartenait à la génération expressionniste. En 1912, à 32 ans, il peignit ce tigre. C'est l'un de ses chefs-d'oeuvre. On peut le voir au musée municipal de Munich. Il n'a rien à voir avec les animaux des romantiques. Ce n'est ni un trophée, ni une bête de zoo. Je me suis aperçu très tôt, écrit Marc, que l'homme était laid et que les animaux étaient plus propres et plus beaux que lui. C'est une déclaration de guerre à l'académisme allemand qui exalte l'homme, ses batailles et sa gloire. Pour moi, être un bon Européen compte plus que d'être un bon Allemand, écrit Marc. Son regard se tourne vers Paris. Dans son « Nus au chat » de 1910, les couleurs s'affirment. Le rouge, le bleu et le jaune s'épaule. Marc développe son propre système de complémentaires. Les valeurs propres des couleurs apportent une sensualité nouvelle aux éléments représentés. Le corps rouge sang, vital. La robe jaune du félin. Les nuances fraîches du bleu du tapis. Le cheval bleu de 1911 est un exemple de ce nouveau langage symbolique. Tout en bleu, la couleur de l'immatériel, du ciel, la bête jeune et impétueuse se tient debout en force, pathétique plutôt qu'héroïque. « Je veux que mes sensations rejoignent le rythme organique de toute chose », écrit-il. « Nous devons devenir des ascètes. Nous devons courageusement nous passer de presque tout ce qui nous était cher et indispensable à nous autres, centre européen », écrit Marc dans la même année. « Des nuances de couleurs échelonnées, du blanc vers le sombre, se chargent simplement de la fonction des contours. L'image est construite d'après la plasticité des couleurs. La couleur respire. » Le tigre est à l'affût, créature à part entière, acte pur, être pur. Pas de psychologie ni d'interrogation dans le regard de l'archi-tyran de la forêt ainsi que Goethe nomme l'animal. « Quoi de plus mystérieux que le reflet de la nature dans l'œil d'un animal », écrit Franz Marc. L'union entre la matière et la vie, voilà ce qui l'intéresse. Il peint l'attention de l'animal qui va bondir. Pourtant, on ne voit ni muscles ni membres, plutôt des éclats de couleurs comme dans un vitrail que la lumière traverse. Plus Marc sait ce qu'il veut, plus les humains disparaissent de ses tableaux. Sceptique quant à la civilisation de son temps, il ne méprise pourtant pas l'humanité. Mais il est à la recherche d'un nouvel archaïsme. La simplicité de l'art de l'Océanie ou de l'ancienne Égypte l'impressionne fortement. Ici, on pourrait presque entendre les tambours de la jungle. Il ne s'agit plus de copier la nature, dit-il, mais de la détruire pour voir surgir les lois formidables qui régissent l'apparente beauté des choses. Marc nous conduit vers un monde onirique qui semble exclure l'humanité. À moins que cette sauvagerie n'annonce celle de la guerre toute proche. En attendant, les achats réguliers du collectionneur berlinois Bernard Koehler, peint ici par Auguste Macke, assurent à Marc une certaine tranquillité financière. Le tigre était à lui et sa collection a été léguée au musée Lennbach il y a 20 ans. Marc appartenait à un groupe de peintres qui s'étaient donné le nom de Cavalier Bleu. La revue paraît, un an après la fondation, en 1912, chez l'éditeur Pieper. La gravure de couverture est de Kandinsky. Kandinsky est aussi l'auteur de ce paysage romantique. Il dirigeait le groupe et Marc considère qu'il a vécu avec lui ses expériences les plus mémorables. L'évolution de sa peinture l'a amené à élaborer une grande part de ce qui fait le style de l'art moderne. Aujourd'hui, disait Marc, nous cherchons ce qui se cache derrière les apparences naturelles. Cela nous semble plus important que les découvertes des impressionnistes. Exemple, ce tableau de Marc, la pluie. Deux personnages et un chien sont surpris dans la forêt par cet événement naturel, une grosse averse. Marc s'en sert de prétexte. À partir d'un sujet réaliste, il crée, avec des nuances à peine adoucies de rouge, vert et jaune, un ordre d'aplat organisé en prisme. Une structure picturale qui possède sa propre réalité artistique en dehors de l'événement qui est décrit. Cette technique cubiste d'enchaînement d'aplat est reprise pour le tigre. Ainsi, au lieu de reconstituer l'animal, Marc crée un symbole. C'est la bête sauvage toute pure, consciente d'elle-même, ne faisant qu'un avec sa sauvagerie. Tous les détails inutiles disparus. Le sujet n'est pas perdu, mais intensifié. Le cubisme est utilisé pour sublimer le réalisme. Le sentiment n'y perd rien. Marc a peint ce chevreuil dans la forêt en 1912. Sa fragilité et sa douceur sont soulignées, aussi bien que l'était la férocité du tigre. Sous l'influence de Picasso et de Braque, les éléments d'arbre, de rocher, et de lumière, sont simplifiés et pris dans une trame, comme dans un filet. Le chevauchement des plans, sombres sur clairs, crée l'impression de densité, avec des éclairs de lumière et des trous d'ombre. Le chevreuil est entièrement intégré à la forêt, nature sur nature. Détestable habitude que celle qui nous fait poser les animaux dans un paysage comme des figurants, dit Marc. Nous ne faisons là que reproduire notre vision au lieu de nous plonger dans l'âme de l'animal pour imaginer ce qu'il perçoit, lui. Dans le destin des animaux, en 1913, le labyrinthe cubiste de la forêt devient une menace, un danger. Les arbres éclatent, la lumière s'introduit violemment. Ce tableau de Marc a été restauré par son ami Paul Klee après un incendie en 1917. On le voit en observant le coin de droite. On l'a interprété comme une prémonition de la guerre. Les nazis le considéraient, eux, comme une œuvre décadente et le firent décrocher du musée de Moritzburg à Halle. Il se trouve maintenant au musée des Beaux-Arts de Bâle. D'ailleurs, le tigre n'est pas que le tyran de la forêt. Lui aussi est menacé. Cette menace indéterminée semble peser symboliquement sur tout l'ordre naturel. Hommes et bêtes, même si l'homme est absent de ce tableau. Le Tyrol, une des dernières peintures de Franz Marc, évoque l'Apocalypse. Les cieux s'ouvrent. Au-dessus d'un paysage bouleversé flotte la figure de la Vierge qui semble elle aussi victime de l'Armageddon. Quelques mois plus tard, la guerre éclate, Marc s'engage. À ce moment, il a pour projet, entre autres, d'illustrer l'histoire de la création. Mais il tombe en 1916 devant Verdun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada